bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne lightning nous sommes dimanche après midi fin d'après midi j'ai travaillé ce matin là je suis sorti du boulot je me dis que je pouvais faire un petit vide grenier qui est en banlieue nord on va voir ce qu'on va trouver je m'attends pas à trouver grand chose le vide grenier se trouve devant nous comme vous pouvez le voir il est là donc on va voir ce qu'on va trouver c'est tenté on y va go ce serait combien pour un seul point c'est ce serait combien ça dépend si vous voulez le ce sera deux vous faites à combien les jeux les jeux c'est tous deux euros après là j'ai plus un disque ah ça peut m'intéresser ça ça peut m'intéresser en fait c'est des jeux qui et des jeux gravés à je peux voir vous regardez je t'en remercie je regarde si vous voulez j'ai la oui tu l'as fait combien la oui la oui en fait il ya tout l'ancien volant il ya deux volants comme ça j'ai les manettes de platique après avec les manettes j'ai ça aussi j'ai une chèque avec les manettes j'ai ça aussi c'est combien vous faites le jeu c'est très cher ça va le prix ça va le prix c'est 50 centimes C'est parti. Donc voilà, ce Ville Grenier que j'ai fait est fini, j'ai pu faire quelques trouvailles même si on était en fin d'après-midi, donc nous n'avons pas ce qu'on croit de rendu. Bon voilà, c'est parti, on y va. Go! Donc voilà, nous nous retrouvons pour ce petit contre-rendu de Ville Grenier Live du dimanche 30 avril. Donc j'ai fait un fin d'après-midi que j'ai été en Bas-le-Nord après le boulot puisque j'ai fini je crois en début d'après-midi. Donc il y avait quelques stands qui avaient des jeux vidéo comme vous avez pu voir. J'ai même appris que ce matin il y avait de la Switch également, mais bon. Donc j'ai pu voir quelques petites trouvailles. Tout d'abord dans un premier stand où je l'ai dit tout ouvertement qu'il y avait décédé en loose, dans une pochette. Et également à côté il y avait un Call of Duty en complet, mais bon. J'ai vu qu'il y avait un jeu qui n'était pas très courant sur PlayStation, j'ai nommé Conan. Je l'ai pris, je l'ai eu pour 1€. Donc voilà, je vais voir le gameplay sur Internet parce que mon fou, il y a quand même ma PlayStation 3, elle est dans mon autre maison en Amérique. Donc voilà, il va entrer dans ma collection. En tout cas, je ne l'ai pas très connu puisque c'est un dieu de fort de la licence Conan pour ceux qui connaissent. Donc voilà, Conan le Barbar. Ensuite, sur un autre stand, j'ai pu trouver ce jeu-là, Kokoto Car Racer, qui m'a interpellé. Puisque j'ai ce jeu-là sur Game Boy Advance, donc il est complet. Celui-là, je l'ai eu pour 2€. La dame avait également des jeux Wii, il y avait également un Mario Kart en loose, mais bon, malheureusement, elle n'a pas voulu me le vend, elle n'a pas voulu me le céder. J'ai dit, est-ce qu'elle peut me le faire à 2€ ? Elle dit non, j'ai la boîte chez moi et tout, comme je n'ai pas marqué. Donc bon, elle a repris le CD. C'était dans une boîte de jeux, je crois, Sport Fit, quelque chose comme ça. Pas Sport Wi-Fi, c'est Sport Fitness, je ne sais plus. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu prendre. Ensuite, sur un autre stand, il y avait une jeune fille qui avait un Tomb Raider Anniversary sur Xbox, qui le faisait à 3€, mais bon, j'ai dit, bon, 3€, si c'était 2€, je l'ai pris. Mais bon, à 3€, je ne mettrais pas plus de prix. De toute façon, j'ai déjà le jeu. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a un autre jeu ? Après ça, elle m'a dit que oui, elle a un lot de PlayStation 2. Donc, elle m'a senti le sachet qui avait plein de jeux de PlayStation 2, également. Donc, qu'elle faisait à 1€. Donc, je n'ai pu prendre que 2 jeux de PlayStation 2. J'ai pris Style Splitter 2, et puis Opération Winback. Donc voilà, celui-là, c'est un FPS qui est assez connu, il n'est pas très courant. Il me semble qu'il y a une légère petite cote, ce jeu-là, sur PlayStation, mais là où la cote est forte, c'est sur Gamecube. Et puis Opération Winback, c'est un jeu d'infiltration, action-infiltration. C'est un jeu qui est sorti en 2001, qui a été édité par Koi. À savoir, à la base, ce jeu-là, il me semble, mais il me semble qu'il était prévu à la base pour sortir sur Nintendo 64. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore adolescent, j'avais vu des images de ce jeu-là en développement, mais c'était sur Nintendo 64. Puis, par la suite, il a été repoussé, je crois qu'il a été annulé, et puis il a été repoussé sur PlayStation 2. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour ces mini-petites trouvailles que j'ai pris tous en banlieue nord. Donc, voilà. En tout cas, je suis content d'être dans la vidéo J-Test. Ça fait un moment que je n'étais pas à y aller. Voilà. N'hésitez pas, dans les commentaires, à amener ce que vous avez trouvé, enfin, ce que vous en pensez de ces mini-trouvailles. Également, et puis, bon, n'hésitez pas à lâcher des coms et à laisser des likes. Si ou ce, je vous dis, on se verra demain, si tout se passe bien, il y aura pas mal de villes-gognées où je vais y aller. Donc, espérons que je vous offre de bonnes trouvailles. Je ne sais pas, sait-on jamais. Donc, voilà. Si ou ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne soirée, et une bonne fin de week-end également, et aussi, également, une bonne fête du 1er mai, pour ceux qui restent à la maison, mais pour ceux qui font le pont. Je vous dis, allez, bonne soirée. D'ici là, fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada